Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien choisi la chaîne de l'émergence pour vous informer à présent le titre. Félix Issekeli Chulombo et Joseph Kabila Kabangé, respectivement présidents en exercice et honorés de la République démocratique du Congo, ont présenté leur condoléance au peuple burundais après le décès du président Pierre Kourounziza. Pendant ce temps, l'observance des dépenses publiques en République démocratique du Congo demande à la justice congolaise d'enquêter sur les 3 millions de dollars américains et remis au CNESA. Et puis, 26 nouvelles personnes ont été guéries de la maladie à coronavirus. L'écumule est passé à 4 394 testés positifs. Bienvenue sur BC Télévisions. Aussitôt appris la nouvelle du décès inopiné du président burundais Pierre Kourounziza, le chef de l'État congolais Félix Issekeli Chulombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé ont présenté leurs condoléances au peuple burundais tout en saluant la mémoire de l'illustre disparu. Je suis Kalamba pour le reportage. La mort de l'ancien chef de l'État burundais Pierre Kourounziza, lundi 8 juin 2020, annoncée mardi 9 juin 2020 par le gouvernement burundais, a attristé plusieurs personnes à travers le monde, particulièrement ses homologues chefs d'État. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tisekeli Chulombo, dit avoir appris avec vive émotion et une grande consternation la nouvelle du décès inopiné de Pierre Kourounziza. Au nom du peuple congolais, il présente ses condoléances les plus attristées au peuple burundais ainsi qu'à la famille des lillustres disparus. Pour avoir connu l'homme, Joseph Kabila Kabangé, chef de l'État honoraire de la RDC, déclare pour sa part être profondément attristé par la disparition du président Pierre Kourounziza. Il salue la mémoire d'un frère dont les leaderships audacieux et engagés aura permis un rapprochement fructueux entre la RDC et le Burundi. Enfin, Joseph Kabila Kabangé présente ses sincères condoléances au peuple burundais. Notez qu'officiellement, le président Kourounziza est mort d'une crise cardiaque. Il devrait céder son siège au mois d'août prochain à son successeur Naishinie, élu aux élections de mai 2020. Pour l'instant, un deuil de 7 jours est décrété au Burundi. Et puis, l'artiste et musicienne Tchala Moana n'est pas décédée. Elle est par contre malade. Pour preuve, la reine de Moutouachi a reçu sur son lit de l'hôpital la visite du ministre de la Culture et Art, Jean-Marie Lokoudji, qui est venue couper court aux rumeurs donnant pour mort la musicienne. C'est un reportage signé encore Jusui Kalamba. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, la reine de Moutouachi, Elisabeth Tchala Moana Mouedikai, l'une de célèbres voix féminines de la musique congolaise, n'est pas morte. En sa qualité du patron de la culture, Jean-Marie Lokoudji, ministre de la Culture et des Arts, est allé personnellement la rendre visite à l'hôpital où elle est internée pour raison de santé. Il demande à tous les mélomanes de la musique congolaise de ne pas se fier aux rumeurs. Il ne faut jamais se fier aux rumeurs. C'est un sujet que nous avons jugé bon de venir nous-mêmes voir. Pour rassurer ses fans, la Mamou Nationale s'est exprimée en ces termes sur ce compte officiel. Bonjour, je suis convalescente, pas assez de mots pour m'exprimer, mon ressenti face aux fausses rumeurs circulant sur ma mort. Je suis bien vivante et mon état s'améliore des fils en aiguë. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine, internationalement votre. Rappelons qu'à 60 ans d'âge, Tchala Moana est une figure emblématique et un modèle pour les jeunes artistes du continent, voire d'outre-mer. En cet instant, elle a besoin de soutien et du réconfort plus que de tout autre chose. Actualité sur la situation épidémiologique des Covid-19 en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré 26 nouvelles personnes guéries de la Covid-19, selon les bulletins de l'équipe de la Riposte, publiés mardi 9 juin 2020. Et les cumuls passent à 4 394 tests positifs. Stella Achema nous donne les détails. La situation épidémiologique en République démocratique du Congo est telle que le pays a enregistré. 26 nouvelles personnes guéries de la Covid-19 a rapporté ce mardi 9 juin 2020 le bulletin du secrétariat multisectoriel de la Riposte contre cette pandémie. D'après le même bulletin, depuis les débuts de la Covid-19 déclaré le 10 mars 2020 à Kinshasa, l'écumul des cas est de 4 390, dont 4 389 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 96 décès et 565 guéris. Sur les 392 échantillons testés, dans la journée de mardi 9 juin 2020, 131 nouveaux cas ont été confirmés, dont 116 à Kinshasa, 9 au Congo central, 5 au sud Kivu, et 1 dans le Okatanga. 6 nouveaux décès et des cas confirmés ont également été enregistrés. Toujours dans le même registre, dans 4 ou 5 jours, la commune de la Gombe, à Kinshasa, sera déconfinée. Cette nouvelle est du gouverneur de la ville, Jean Teningobila, qu'il a annoncé ce mardi à l'issue de la réunion que le patron de la ville a eue avec le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba, les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, ainsi que les comités de la Riposte au coronavirus. Suivez ce reportage d'Alice Kabango. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Teningobila, annonce le déconfinement de la commune de la Gombe et de toute la capitale d'ici 5 jours, selon le chef de l'exécutif provincial. Depuis les débuts de la pandémie à Covid-19, l'économie va très mal et la population de Kinshasa qui en souffre attend à assister à la levée de la mesure de confinement de la commune de la Gombe. Celle-ci a cessé d'être l'épicentre de la pandémie à Covid-19 à Kinshasa depuis que d'autres communes l'ont dépassé sous le rapport du nombre des cas confirmés de Covid-19. Le centre-ville de la capitale congolaise reste jusqu'ici confiné, même s'il y a eu allègement de mesures pour quelques secteurs d'activité dans ces murs. Rappelons que le mardi 9 juin, une trentaine de personnes ont manifesté dans la commune de Kinshasa réclamant la réouverture du marché central de Kinshasa fermé suite au confinement dont fait l'objet la commune de la Gombe et aux travaux qui doivent s'y exécuter, d'après Jean Teningobila, gouverneur de la mégalopole congolaise. La quatrième prorogation de l'état d'urgence à la République démocratique d'Ikongo pour stopper la propagation du coronavirus n'a pas laissé indifférents les habitants de Kinshasa qui ont donné leur point de vue. Certains ont dit être pour et d'autres ont dit être contre. Christelle Guenda et Généros Nsengo ont fait ce reportage. Le projet de l'apportant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20, bar 014 du 24 mars 2020 a été voté par le Sénat lors de sa plénière du samedi 6 juin 2020 en seconde lecture. Dépis qu'un tel projet est soumis à l'examen du Parlement, cette fois-là était la première où le gouvernement dépose non seulement le projet de loi mais également toutes les mesures d'application de l'état d'urgence. Par contre, certains Kinois ont manifesté contre cette nouvelle prorogation des 14 jours parce que leur quotidien est rendu difficile et que plus rien ne marche dans la capitale. D'autres, en revanche, sont d'accord avec les décisions prises par les autorités concernant cette prorogation. L'état est en train de bien faire par rapport à cette prolongation, si seulement si cela est à l'intérêt de la population. Vous savez, le chef de l'état ne peut pas faire quelque chose qui est à l'encontre de la population. s'il est en train de prolonger comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de voir la cuisine interne de la propagation de cette maladie qui est la pandémie COVID-19. Alors, nous, nous sommes toujours derrière cette idée parce que la population peut-être congolaise, particulièrement kinoise, est peut-être inconsciente de la maladie, mais elle est là, elle existe, bien sûr. Et voilà, le chef de l'état est en train de prolonger pour toujours le bien-être de la population. Donc, nous sommes toujours fiers d'en finir une fois pour toutes, cette maladie-là. Depuis les débuts de la pandémie à la COVID-19, déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le nombre de cas augmente de jour en jour, malgré les mesures prises pour stopper cette pandémie tueuse. Autre chose à présent, après Kinshasa, la délégation européenne conduite par le ministre français Jean-Yves Létriand et le commissaire européen Lenartik Djanez est arrivé à Goma pour établir les ponts humanitaires entre l'Europe et la République démocratique du Congo, ceux en vue de lutter contre la COVID-19. Une cinquantaine des humanitaires ont fait partie de ce voyage pour soutenir l'équipe de la riposte sur terrain. Stella Achema signe le reportage. La délégation de l'Union européenne a effectivement séjourné à Goma ce mardi 9 juin 2020, composé essentiellement des Djanez, Lenartik et Jean-Yves Létriand, respectivement commissaires européens en charge de la gestion des crises et ministres français des affaires étrangères et européennes. La délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Carline Zazu, dans l'enceinte de l'aéroport international de Goma. Au menu de l'air-échange, l'appui au mécanisme des ripostes contre la pandémie des coronavirus. Quelques heures après, une cinquantaine des agents humanitaires qui étaient bloqués en Europe suite à la pandémie des coronavirus sont arrivés à Goma. Ces agents humanitaires sont arrivés à bord d'un aéronneuf de la compagnie Interair avec du matériel médical en vue d'appuyer la riposte contre la Covid-19. Cet événement a réjoui les gouverneurs de cette province, Carline Zazu. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs humanitaires viennent d'arriver à Goma pour qu'ils puissent travailler aux côtés de nos structures sanitaires, aux côtés de nos équipes, de nos médecins, pour que nous puissions ensemble gérer la question des Covid. Pour nous, la province du Nord-Tibou, c'est un acte de haute partie. Trois vols à destination de la République démocratique du Congo sont programmés pour des travailleurs humanitaires et charniers des fournitures essentielles afin d'aider le pays à lutter contre la pandémie à Covid-19. La France est au rendez-vous de cette initiative européenne parce que la lutte contre la pandémie, elle est globale. Et lorsque nous participons ici avec les organisations humanitaires françaises qui sont présentes à Goma, nous participons à la lutte que vous menez, M. le gouverneur, contre la pandémie, c'est aussi la lutte que nous menons en Europe, c'est la même. Quand une épidémie est mondiale, il faut se serrer les coudes. Et nous venons à Goma pour montrer que ce n'est pas uniquement dans la capitale que ça se passe, ça se passe aussi dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier ici à Goma. Et je sais combien vous avez eu dans le passé des difficultés, combien il y a eu ici des crises. Et venir dans cet environnement-là, même s'il est difficile, c'est plutôt encourageant. Les financements humanitaires de l'Union européenne en faveur de personnes le plus vulnérables en République démocratique du Congo s'élèvent à un montant total de 40,83 millions d'euros. Le docteur gynécologue Denis Moukwege a quitté ce mercredi ses fonctions du vice-président du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 et président de la commission santé de la province du Sud-Kivu. Quelles sont les causes de cette double démission ? Samy Boussongo nous revient avec le détail. Le docteur Denis Moukwege ne plus ni vice-président du comité multisectoriel des ripostes à la COVID-19, ni président de la commission santé dans le Sud-Kivu. Le prix Nobel congolais a annoncé sa démission de ses postes, mercredi 10 juin. Celui qui a été surnommé le réparateur de femmes a justifié sa démission par sa volonté de se consacrer entièrement à ses responsabilités médicales et de soigner l'afflux de malades à l'hôpital de Pansy. Tandis qu'il démissionne, Denis Moukwege formule le vœu que le ministre de la Santé et la division provinciale de la Santé seront en mesure d'assurer la mise en œuvre des stratégies initiées ensemble. Il a promis de continuer à apporter sa contribution intellectuelle à la lutte contre la pandémie à COVID-19 dans le Sud-Kivu et de toujours être aux côtés tant de la population que du gouverneur de la province dans cette épreuve commune. A la date de la démission du docteur Denis Moukwege, le Sud-Kivu compte 89 cas de personnes infestées par la COVID-19. Il quitte ses fonctions 70 jours après sa nomination par le gouverneur Teokassi survenu le 10 mars 2020. Parlons politique à présent, le désormais ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a déposé au Conseil d'État, mardi 9 juin, une requête en annulation de la procédure de sa déchaillance du bureau de l'Assemblée nationale. L'audience s'est tenue ce mercredi dans les avant-midi. Merveille, Bava Bebaï pour les détails. Ouverture ce mercredi 10 juin 2020 du procès opposant Jean-Marc Kaboun à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabounda, sur l'annulation de la demande menant à la destitution du premier vice-président de cette institution. Devant les juges, la Défense a souligné le non-respect du principe de l'égalité des armes et du droit de la Défense, ce qui justifie la demande d'une remise par cette dernière pour lui permettre de consulter le pièce du dossier. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, réagissant à la plainte de son président intérimaire, affirme que la dite démarche ne serait pas en contradiction avec l'initiative de la candidature de Patrician Seiya. Il a précisé que le deux démarches émanent du parti. Cependant, le comité en charge d'organiser les élections du remplacement du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale a dans son rapport présenté Patrician Seiya comme candidate unique. La date du scrutin est fixée au vendredi 12 juin 2020. La justice congolaise doit enquêter sur les 3 millions de dollars américains que le gouvernement de la République avait donné pour le fonctionnement du comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre-Sénisa qui est dirigé par Joseph Olengankoye. Cette demande émane du rapport de l'Observatoire des dépenses publiques Odep qui indique que les membres de cette institution n'ont pas presté il y a 30 mois. C'est un reportage signé Merveille Bavabébaï. L'Observatoire de la dépense publique Odep a appelé la justice congolaise à ouvrir une enquête sur la destination de 3 millions 87 630 dollars américains destinés à la prime et au salaire de membres de cette institution d'avril 2017 à avril 2020. D'après ces documents, cet organe d'appui à la démocratie n'opère plus depuis plus d'un an et même est amputé de ses membres dont la majorité ne travaille plus. C'est son œuf sur le 37 membres de cette structure qui sont restés actifs pendant qu'elle continue de percevoir de l'État la somme de 1,797 millions de dollars chaque année. L'Observatoire souligne que le bâtiment qui abrite le bureau du CENSA est une propriété de son dirigeant Joseph Olengankoye et que ce dernier l'aurait soulogé illégalement. En égard de ces réalités, l'Observatoire de la dépense publique convie le chef de l'État Félix-Antoine-Tussekedi à dissoudre cette institution qu'elle qualifie de budgetivore au regard de sa gestion calamiteuse. L'Odep invite également le Parlement à convoquer d'urgence le président du CENSA Joseph Olengankoye pour qu'il rende compte au peuple congolais de la gestion de cet organe. Rappelons que les députés nationales et présidents du parti politique en vol d'Elie Sessanga avaient soumis mardi 9 juin au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi organique visant la dissolution de cet organe qu'il estime obsolète pour réduire les dépenses de l'État. Et dans le cadre de la réduction des trains de vie des institutions de l'État et de la rationalisation du fonctionnement de l'État les députés nationales d'Elie Sessanga suggèrent la dissolution pure et simple du comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre CENSA Srin Sulambi pour les détails. D'Elie Sessanga député national et président de l'envol suggère l'abrogation de la loi portant organisation institution et fonctionnement du conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre Ce député national estime que cette institution issue de l'accord du 31 décembre n'a plus sa raison d'être et coûte inutilement aux contribuables congolais. A cette occasion ces députés de l'opposition feraient marquer que le CENSA dirigé par Joseph Olengankoi est budgétisé à 1 milliard de francs congolais en 2020 un budget exécuté à 207% au premier trimestre ce qui justifie selon lui un glissement annuel pour l'exercice 2020 avec plus ou moins de 2 millions de francs congolais. La proposition républicaine de l'élu de l'ISA des lycées Sengha comporte quatre articles à travers lesquels il espère convaincre le gouvernement de cesser d'allouer des ressources au fonctionnement du CENSA surtout dans ces temps où le pays fait face à plusieurs défis financiers. D'ici fin juillet 2020 les travaux de réhabilitation de la route Lubumbachika Sumbalesa seront complètement terminés. C'est la décision annoncée ce mardi par les entreprises commises à ce travaux à savoir CREC7 et l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Suivez. Motivé par le souci de tenir la promesse faite aux usagers comme aux autorités de rendre entièrement carrossable la route Lubumbachika Sumbalesa, le chef d'antenne de l'agence congolaise des grands travaux au Grand Katonga Florie Mwambachi Fumbe s'est rendue ce mardi 9 juin sur cette route en compagnie du conseil technique du gouverneur du Haut Katonga l'ingénieur Eric Sakuyema. Après le lancement des travaux pour l'exercice 2020 intervenu le 22 avril dernier pour réhabiliter 59 km l'entreprise l'entreprise Crexet n'a pas pris un seul jour de retard Chaque jour les engins vont à l'assaut des différentes sections selon un travail bien programmé En premier intervient un dégagement des emprises de la route afin de lui donner un gabarit plus large une fois les zones dégagées réchargées En second lieu intervient un recyclage de l'ancienne couche de roulement qui est mélangée à du ciment afin de créer une nouvelle couche de base Le ciment répandu à intervalles bien calculés sera mélangé à l'ensemble grâce à un pluvimixeur Sur ce chantier pour cette année et pour le besoin de la cause ce sont deux de ces engins pluvimixeurs qui opèrent Beaucoup plus tard intervient alors une imprégnation destinée à éliminer la poussière avant l'arrivée du bitume chauffé à plus de 100 degrés celsius qui sera réjoint par du gravier pour créer la monocouche A chaque étape de ce travail une équipe du laboratoire de l'entrepreneur Crexet fait des essais de portance Ici les assurances du responsable régional du maître d'ouvrage délégué qu'est l'agence congolaise des grands travaux Pour ce qui est de l'évolution des travaux nous évoluons très bien nous avons promis à l'époque aux usagers ainsi qu'aux autorités et à notre population que d'ici deux mois nous aurons complètement fini les travaux nous sommes confiants et nous pouvons réitérer cette promesse que le mois de juillet vers sa fin nous aurons complètement fini Sur 59 km à réaliser pour cette année près de la moitié l'est déjà et la vitesse d'exécution promet une fin prochaine de l'ensemble Pour rappel ces travaux se font sous financement du concessionnaire SGR entendez société de gestion routière qui exploite les postes de péage y installés pour récupérer son investissement Et puis après un appui de séments et outils agricoles de la part du député Olive Moudekereza les étudiants de l'ISDR Bokavu non originaire de la province du Sud Kivu mais en confinement dans cette institution viennent de faire la première récolte des produits légumineux de leur jardin Victoire Moukengue de BC Bokavu nous en dit plus Le récolte s'inscrivait dans le projet d'accompagnement agroalimentaire pour venir en aide aux étudiants non originaires du Sud Kivu qui sont confinés dans des campices Projet initié par les étudiants finalistes de l'Institut supérieur de développement rural au ISDR Bokavu afin de lutter contre la carence alimentaire en cette période de la pandémie de coronavirus à Bokavu Lancée depuis le 9 mai 2020 la récolte est intervenie ce 9 juin dans les champs pilotes de cette institution et les résultats sont prometteurs une preuve matérielle qu'on peut cultiver même pendant la saison sèche comme explique Jovia Lomouinda étudiant finaliste en licence à l'ISDR Bokavu Malheureusement nous n'avons pas peut-être les moyens financiers conséquents mais vu que celui qui est venu nous donner la sémence et il est venu ici je pense c'était le 9 mai mais aujourd'hui en un mois on a déjà presque tout fini et voici les récoltes invité à l'occasion de cette récolte par les étudiants finalistes de l'ISDR Bokavu après son soutien durant ces projets notamment avec les boîtes de sémences agricoles et les arrosoirs l'élu de Walungu Olive Mudeke Reza s'est dit satisfait d'y rendement occasion pour lui d'inviter le gouvernement à soutenir cette initiative des étudiants car l'après-coronavirus risque d'entraîner une crise économique sans précédente je voudrais qu'ici proviennent demain ou après-demain les jeunes entrepreneurs surtout dans la culture pour le développement intégré et intégral ces légumes qui ont été récoltés par ces étudiants ont été distribués par l'honorable Olive Mudeke Reza d'abord aux détenus de la prison centrale de Bokavu qui sont chaque fois en reptile en déstock alimentaire et qui entraînent parfois des décès dans cette maison carcérale une autre partie a été envoyée aux étudiants d'autres institutions dans la ville de Bokavu Fin de ce journal mais avant de vous quitter en voici le rappel des titres Félix Issekeli Tsulombo et Joseph Kabila Kabangé respectivement président en exercice et honoré de la République démocratique du Congo ont présenté leurs condoléances au peuple burundais après le décès du président Kier Kourounziza pendant ce temps l'observance des dépenses publiques en République démocratique du Congo demande à la justice congolaise d'enquêter sur les 3 millions de dollars américains est rémis au CNESA et puis 26 nouvelles personnes ont été guéries de la maladie à coronavirus l'écumule est passée à 4 394 testés positives c'est la fin de cette édition d'information merci pour votre fidélité et restez branchés pour suivre la revue de presse ce journal vous a été offert par le FPI fondé promotion de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC télévision ouvrons avec Forum des As qui titre les élus de la province sont désormais rassurés une caravane humanitaire bientôt envoyée au nord Kivu promet le premier ministre le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba s'entend à envoyer une caravane humanitaire au nord Kivu le chef du gouvernement en a fait par hier mardi 9 juin au caucus du député et sénateur du nord Kivu nous pouvons retenir que nos discussions ont retenu l'attention du premier ministre qui a promis que dans les jours qui suivent une caravane humanitaire va être diligentée dans la province du nord Kivu et de l'Itourie et à cette occasion il va être pourvu à des demandes spécifiques formulées par les députés pour soulager un temps soit peu les besoins de la population a déclaré les députés Mouindon Zangui président du caucus A en croix les députés Mouindon Zangui la rencontre avec le premier ministre Ilunga Ilungkamba a permis aux représentants du nord Kivu de parler également des problèmes liés au développement de leur province notamment le manque d'eau à Goma et dans toutes les villes de Beni et de Boutembo Poursuivons cette revue avec Actualité.cd qui écrit CENI Les confessions religieuses accélèrent le processus de la succession des Cornets Nanga Les confessions religieuses échangent depuis le début de la semaine sur le renouvellement du bureau de la commission électorale indépendante CENI Leurs délégués ont discuté lundi et mardi au complexe scolaire Cardinal Maloula à Kinshasa sur les processus les profils et certaines candidatures notamment Ils ne se sont pas encore mis d'accord sur un an Une communication officielle est attendue dans les prochaines heures Les membres du bureau de la CENI sont encore en place hormis Norbert Bassengueji vice-président de l'institution qui a démissionné depuis le 17 juin 2019 Cornet Nanga président de la CENI a déjà déposé depuis octobre 2019 au bureau de l'Assemblée nationale le rapport général des élections depuis le cycle débuté en 2011 Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre Ituri 10 morts dans une attaque au village de Lenga par les miliciens Kodeko 10 personnes ont été tuées lors de l'incursion des hommes armés attribués aux miliciens Kodeko dans la nuit du mardi à ce mercredi 10 juin au village de Lenga chef-lieu de la chefferie des Bahéma Badgeré dans le territoire de Djougou en Ituri Selon le chef de la chefferie des Bahéma Badgeré ces miliciens de la Kodeko ont aussi procédé au pillage des biens et incendié plus de 100 abris de déplacés des guerres lors de cette attaque ils ont opéré jusqu'à 1h du matin ils entraient maison par maison pour tuer les occupants ceux qui s'échappaient étaient poursuivis dans la brousse affirme le chef de cette entité coutumière parmi les victimes il y a une femme et ses 3 enfants qui ont été lâchement abattus par saison civique le chef de Bahéma Badgeré indique également que ces rebelles ont mis également le feu sur 150 casse des déplacés de guerre qui ont fui leur village dans la périphérie pour trouver refuge à Lenga tous ces déplacés sont en errance et ne savent pas où fuir pour être à l'abri de cette milice fin de cette revue de presse merci à vous qui nous avez suivis